Avec l'équipe Coder, ce qui était triste, c'est que tous les travaux étaient donnés à des personnes qui ne travaillaient pas pour la ville. C'est-à-dire des entrepreneurs privés. Et la plupart des travaux qui ont été faits ont été faits avec des matériaux qui auraient dû être soit recyclés, ou une valeur plus value ajoutée, dans le sens de le sabler, ou de le galvaniser, ou de le laitonner. Dans ce cas-ci, ça leur a été de galvaniser et ou de sabler et peinturer. Des plaques rouillées, complètement pourrites, ont été utilisées. Les rods à l'intérieur aussi étaient rouillés. C'est se garantir un travail en permanence, comme il va falloir refaire la maintenance du trottoir, comme le ciment sera explosé par l'utilisation de rods non galvanisées, alias rouillées. Tentez de prétendre que le ciment colle sur la rouille et frouduleux. Devant des matériaux rouillés, comme matériaux neufs plus taxes, et frouduleux. Il est important en génisséville, dans une ville, d'utiliser des matériaux galvanisés, sablés, peinturés, protégés contre la rouille. Appelez ça comme vous voulez. Mais la rouille n'a rien à voir dans les titres de garantie plus taxes vendues matériaux neufs. En espérant que la nouvelle équipe va prendre des ouvriers de Montréal pour faire les travaux de la ville, et que l'équipe Gabriel Retta, Roussel Copeman et Denis Coderre ne sera plus responsable de donner des contrats aux privés qui peuvent être faits facilement par les employés de la ville de Montréal. Bien à vous. Salutations respectueuses.